Alors bonjour, mon nom est Christophe Morel de CM Chocolatier. Alors mon parcours professionnel, j'ai commencé à l'âge de 15 ans en France comme pâtissier et en apprentissage et maintenant j'ai 41 ans donc ça fait un moment que j'ai roulé. J'ai eu deux pâtisseries à Paris et il y a dix ans j'ai décidé de venir avec ma famille vivre au Québec. Pourquoi j'ai choisi la pâtisserie ? C'est parce que je suis gourmand déjà à la base et puis ma mère faisait beaucoup de pâtisseries et des choses comme ça et c'était une vocation depuis que je suis tout petit. Comment se distingue le sucre des rats par rapport aux autres sucres ? Déjà c'est un produit naturel, il n'y a pas eu de transformation à part l'évaporation et moi ce qui me plaît c'est le goût et j'essaye d'innover vraiment avec ce produit là parce que jusqu'à présent on l'utilisait juste pour mettre sur les crêpes ou les fruits mais en travaillant, en essayant de le comprendre on arrive à faire beaucoup de choses avec. Il y a le macaron qui est une spécialité parisienne et nous on l'a transformé au macaron à l'érable donc qui marche très bien. On fait des caramels à l'érable, on fait des ganaches à l'érable pour les bonbons à l'érable, on fait des perles à l'érable aussi à manger comme ça en route, des cakes à l'érable, on fait quand même pas mal de choses avec. Alors mon voyage au Japon, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'était une autre culture, une autre façon de voir les choses dans le métier. J'ai amené ma vision du sucre d'érable aussi, essayer de tout ce que j'ai appris et évolué ici avec mes produits à l'érable, le retransmettre là-bas et je pense qu'il y a eu un bon contact parce que eux ils ont été étonnés de ce qu'on pouvait faire avec. Est-ce que j'ai des projets futurs ? Bien sûr, j'en ai toujours plein. Pour l'avenir, je pense que ce serait d'ouvrir peut-être un magasin à mon nom avec tous les produits dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...